Quand la première fois j'ai travaillé comme assistant, ici même à l'Opéra de Montréal, il y a plusieurs années, il y a dix ans je crois qu'on avait fait ça, je me souviens de m'être dit, ça c'est un des deux ou trois plus grands chefs-d'oeuvre du 20e siècle, tous genres confondus, opéras, symphoniques, musique de chant, musique orale, et là c'est ma première fois que j'ai l'occasion de faire cette oeuvre et je n'en pense pas moins. Je pense que Strauss a résumé ce qu'il y avait avant lui et ouvert la voie à tellement d'autres formes d'expression par la suite, de sur-représenter les mondes intérieurs, cette dualité déchirante entre l'érotisme et la foi, et entre le fait d'être torturé intérieurement avec des sentiments de violence mais aussi de la tendresse, il y a tellement de, c'est des personnages plus grands que nature, mais il y a tellement de relations humaines là-dedans qui ne peuvent pas faire autrement que nous toucher, donc je trouve ça facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501